Bonjour Madame la Présidente, vous m'entendez ? Très bien, la dernière fois nous avions eu un petit souci, donc je suis très heureuse de pouvoir être entendue ce matin. Bonjour à toutes, Monsieur le Professeur, merci pour votre présence devant les commissaires aux affaires sociales. J'ai toujours malheureusement la réputation de tenir des propos pas forcément aussi agréables que mes collègues, et malheureusement ce matin je vais garder, je vais être fidèle à mon image. En 2020, vous avez quasi quotidiennement devant des millions de Français entretenu la peur et j'ai envie de vous dire, vous avez parfaitement bien réussi parce que les Français continuent à être terrorisés par la Covid et vous avez vous-même mis en évidence l'impact psychique. Je vous rappelle que je suis psychiatre et je vous confirme que les Français vont très très mal. À date d'hier, la France comptabilise 80 443 décès. Pour une fois, c'est moi qui prends votre place. En dénombrant les morts, pourquoi par rapport à la Covid, vous ne remettez pas les compteurs à zéro ? En effet, on a toujours en épidémiologie remis les compteurs à zéro à chaque entrée d'hiver et si aujourd'hui on avait le chiffre total des morts de la grippe depuis plusieurs années, on en serait beaucoup plus au-delà de ces 80 000 morts. Donc pourquoi changez-vous de stratégie ? Et enfin, je vais juste poser une deuxième question. En mars 2020, très tôt, j'avais interrogé l'ANSM pour connaître les données de pharmacovigilance par rapport à l'hydroxychloroquine. Et j'aimerais le rappeler à mes collègues, pour 3 millions de comprimés qui avaient été distribués en 3 ans, il n'y avait eu que 3 morts, dont une personne qui avait fait une tentative de suicide au Plaquénil. Donc on le sort et pour les deux autres, aucun rapport entre l'hydroxychloroquine et le décès n'avait pu être en tout cas prouvé. Aujourd'hui, à date du 23 janvier, nous en sommes déjà à 57 morts en France suite à la vaccination. Deux poids, deux mesures. J'aime à rappeler que je ne suis pas du tout anti-vaccin, mais concernant les vaccins aujourd'hui utilisés à grande échelle en phase 3, puisque la phase 3 n'est toujours pas terminée et qu'elle prendra fin en janvier 2023. Donc en clair, toutes les personnes qui sont aujourd'hui vaccinées, on devrait les informer en leur disant attention, vous rentrez dans un protocole qui n'est pas encore complètement validé et on est avant la phase 4 de l'autorisation de mise sur le marché. Donc monsieur Salomon, ma question extrêmement désagréable, combien de morts faut-il encore pour que vous arrêtiez la stratégie vaccinale ? Je vous remercie. Je suis attentif aussi à répondre vite, je pourrais répondre à la question de Madame Bonner sur la santé mentale, je partage vraiment son inquiétude, de même que j'entends bien ses remarques sur la mortalité, je transmettrai au responsable des statistiques qui sont essentielles au l'INSEE, puisque vous savez que c'est du domaine de l'INSEE que de l'avoir des remises à niveau ou des mises à zéro, comme vous le disiez, des compteurs. Sur la partie psy qui m'importe beaucoup, il y a eu des gros efforts sur le soutien psychologique et psychiatrique de terrain, il y a eu beaucoup de travail avec les psychiatres, avec les pédopsychiatres, avec les psychologues et les collèges de psychologues pour qu'il y ait des postes directement sur le terrain auprès des centres qui gèrent notamment les populations les plus précaires, à la demande des assistantes sociales de secteur, avec des créations, vous savez, d'emplois auprès des cités universitaires, donc un gros travail qui est aussi mené avec l'ECRU, c'est avec le MESRI, et des mesures qui sont prises dans le cadre du Ségur, de la santé d'une part, mais aussi, vous savez, d'accès à la consultation, puisque ce n'est pas toujours évident pour des enfants précaires ou des enfants de familles pauvres d'avoir accès à des consultations ou des soutiens, notamment psychologiques, et puis nous avons étendu, vous le savez, le dispositif Écoutez-moi, de même que le dispositif de dépistage des menaces suicidaires ou de prise en charge des suicidants ou des récidives, donc le dispositif à destination des enfants et des étudiants a été largement renforcé.